Alli, t'es au courant ou pas ? De quoi ? Florian R. Ouais ? Il a fait un partenaire avec Pôle Emploi. Avec Pôle Emploi ? Pôle Emploi. Il nous a rien dit. Nous on cherche du temps. Je sais, mais il ne l'a pas dit. Moi je fais ça à moi, je suis pas au courant mais... Ah mon pote Yann, il cherche du boulot ? Ben même moi, mon zaincouille ! Il est là, je t'ai rien à dire. Petit pouce vers le haut. Mais t'es des gères. Comme il a dit lui. Bang, bang ! Bang, bang ! Salut tout le monde, bienvenue ! La brigade des fast-food est toujours là les amis ! On vous retrouve chaque semaine, chaque mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo. On va à l'improviste dans un fast-food avec mes deux compères Isma et Ali, les brigadiers. Comment vous allez ? Salut Florian ! Je suis le conseiller de Pôle Emploi. J'ai un CV à te donner, ça ne te dérange pas ? Je ne suis pas conseiller de Pôle Emploi. Je fais des vidéos en partenariat avec Pôle Emploi dans lesquelles on découvre des métiers du goût. Pâtissiers, boulangers... Si tu peux l'appeler lui, il a beaucoup besoin de travail. Ah c'est un point à toi ? Les mecs, ils me donnent leur CV maintenant sous prétexte que vous êtes trop bêtes. Je lui ai donné frérot. C'est bon, je prépassais le message. Bon les amis, on est là pour quoi aujourd'hui ? Pour manger ! Pour tester un fast-food, nous sommes à Ivry-sur-Seine, limite vitrine. Mafia qui a un frit, dédicace, comme presents. Et on est donc dans le 94. On va manger. Alors vous savez qu'en ce moment, il y a le coronavirus. C'est pas drôle, tu vois, tout le monde a un petit peu peur. Non, je n'ai rien, je n'ai rien, t'inquiète pas. Toi, tu voyages beaucoup. Oui, mais on nous a dit de ne pas aller en Italie. Du coup, on ne va pas en Italie. Mais nous allons manger italien ce soir. Dans un resto qui est, suivez mon doigt, par là-bas. Vous venez ? Andiamo ! Allez, c'est parti. Ça veut dire allons-y en Italie. Ah ouais. C'est parti. Oh, c'est beau, c'est tout neuf. Ah bah là il y aura de la lumière les amis ! Alors là, le soleil de l'Italie ! Bonsoir ! Brigade des fast-foods, c'est pour un petit contrôle. Bonsoir ! Florian ! Qui est le patron ? Ah enchanté ! On peut vous filmer ? Ouais c'est vrai ? Vous connaissez un peu ? Ah génial ! Alors c'est quoi le concept ? Alors le concept c'est des pizzas au fait de boire, des pâtes fraîches avec des produits frais qu'on élabore devant vous comme vous pouvez le voir. Ensuite on a fait une exclusivité ici qui s'appelle la Bombo Burrata. C'est pour ça que je viens ! Je vous ai pas dit pourquoi ! La quoi ? La Bomba Burrata ! Rien que le nom ! Regarde Bombo Burrata ! Rien que le nom ! Je sais pas exactement ce que c'est mais quand j'ai vu Bombo Burrata je me suis dit avec un aussi beau nom ça peut pas être un truc mauvais ! En fait c'est une boule de Burrata qu'on revisite autour d'une pâte à pizza, on l'a fait sous plusieurs déclinaisons, à la truffe, au saumon chèvre et jambon de dents de tomates séchées. En fait c'est de la Burrata dans de la pâte à pizza avec d'autres trucs à l'intérieur. Et du coup ce Bombo Burrata c'est un truc que tu as repris de quelque part ou que tu as inventé ? Pas du tout, c'est une invention totale de Italian Touch. On était là, on cherchait une idée à faire, à développer et on a développé ça. Toi t'es dans la cuisine à la base ou rien à voir ? Rien à voir mais j'aime bien cuisiner, j'aime bien tout ce qui est italien, la bouffe italienne. Donc tu as fait des expériences en cuisine ? C'est ça en cuisine et on a envoyé ça et ça a pété. Et on va voir, les gens aiment bien pour l'instant ? Exactement, on a des très 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 bons retours. Eh mais j'ai vu les images sur Insta, ça donne trop envie. Bon les gars on a la carte, on a donc des pizzas, on a des pâtes. Bon, Bombo Burrata c'est clair, on lui prend tous les parts sans, on va tester, il y a des salades aussi. Les pâtes on peut choisir si on prend des peine, si on prend des sempatini, si on prend des linguine. Après on choisit, là, ce qu'on veut, Carbonara, Norvégienne et tout ça. Les pizzas, il paraît qu'il dit que c'est des pizzas avec des bons produits et tout. C'est un feu de bois ? Ouais. Bon allez, on se concerte et on va se comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, ça arrive ! Aïe 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 ! Bon messieurs ! Alors, ça c'est la saumon ? Celle-là c'est la truffe. Ah, truffe c'est pour qui ? Pour moi. C'est pour ça là ? Yes ! Celle-là c'est la jambon de dents de tomates séchées. Jambon de dents de tomates séchées. Oh, elle est là, elle est là ! Merci beaucoup ! Saumon chèvre ! Aïe 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 ! C'est-à-dire que là-dedans, il y a donc de la burrata, ça c'est de la pâte à pizza, et en plus tu as mis du saumon et du fromage de chèvre et du miel. Et du miel ! Olala ! Là, il va y avoir de l'Instagram-abilité. Là, il ne faut pas se louper sur l'ouverture, je vous le dis tout de suite. Les Français veulent savoir. Bon les amis, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui ouvre. En premier, je vais vous découper ça. J'espère que je vais réussir. On va mettre ça de côté. Regardez, il y a plein de petites tomates cerises autour. Olala ! Écoutez le bruit. Ça sonne creux. Olala ! Vous êtes prêts ? Attention, c'est parti. J'espère que ça va faire comme... Olala ! Ça coule par là ! Olala ! Attention, olala ! Attention, on va mettre des notes artistiques à chacun. Et là... Olala ! Olala ! Olala ! Et ça sent bon avec le saumon et tout. Olala ! Olala ! Olala ! Olala ! Jambon de dinde, tomates séchées ! Olala ! Olala ! Olala ! C'est la truffe celle-là ! Olala ! C'est celle de Salah ! C'est celle de Salah ! C'est celle de Salah ! Goûte ! Goûte ! Goûte ! Goûte ! Hop ! Maintenant, celle-ci, on l'appelle le découpeur de Burrata ! Le découpeur ! Césarier ! Un, deux, trois ! Oh ! Il y va ! Il y va trop ! On l'appelle la brute ! Oh ! Oh ! Le terre séché, le jambon, la burrata, la pâte à pizza, les tomates ! Oh ! Ça, je suis content parce que ce n'est pas un truc qu'on va trouver partout ! Allez, vas-y ! Je pars pour la dégustation ! Nous pouvons apercevoir désormais le fromage, le jambon ! Nous allons accompagner ceux-ci de la tomate séchée ! Attention ! Avec la pâte à pizza ! Oh, la chance ! Vas-y ! C'est divinito excelente ! Gromito ! Gromito ! Là, au saumon ! Moi, j'attends aussi la pâte au tournant, tu vois ! Regarde ça ! Je suis ému ! Mais ça, c'est vraiment au goût, aussi bien au goût que à la texture ! C'est trop bon ! C'est une tuerie ! Ça se voit que c'est cul au feu de bois ! Ça explose tout ! C'est vraiment aussi bon que tu le dis ! Il veut goûter ! Il veut goûter ! Il veut goûter ! Au saumon, c'est trop bon ! T'aimes pas le saumon, toi ! T'aimes pas le saumon, toi ! Encore, c'est gratuit de faire ! Tu vois, il a juste parsemé un petit peu de saumon ! C'est pas blindé le saumon, mais ça suffit, tu vois ! Tiens, mange ça ! Moi, ce que je kiffe, c'est qu'au final, t'as tous les ingrédients que tu aurais dans une pizza, si ça avait la forme d'une pizza, mais là, le fait que ce soit renfermé, en fait, t'as tout en bouche, ça fait vraiment la bouchée ! La fameuse ! Boucher parfait ! El perfecto... Bucetta ! C'est Bucetta ! Avec le miel, là ! Non, mais au saumon, ça passe de ouf ! J'aurais bien voulu apporter une petite touche orientale, moi, à cette pizza italienne ! C'est ça, le côté oriental, avec les mains ! Avec les mains ! Je croyais que t'allais nous rajouter de la harissa dedans ! Ah, là, c'est un peu plus dégoût ! C'est meilleur ! Tout ça pour les abonner ! Tu t'es dévoué ! Ça, c'est vraiment excellent ! Enfin, je suis désolé ! Pour moi ! Comme le fromage burrata, il est léger en bouche, il est prêt ! C'est crémeux, tu vois ! La burrata, avec le croustillant de la pâte au feu de bois, une petite touche de saumon, là, machin ! Ça fait un combo vraiment parfait ! Et divin ! Ça, là, vas-y, tu mérites ! Alors, moi, j'ai pris à la truffe ! Super bon ! Franchement, on se demande même pourquoi on n'y a pas pensé avant, tu vois ! Bah oui ! C'est tout bête, hein ! Le mélange, c'est top ! C'est vraiment super bon ! Et ça passe bien, c'est pas trop lourd, c'est... On en veut une deuxième, là ! Ha, là ! Les gars ! Les pizzas ! Les pizzas ! Les gars qui ne savent pas se tenir ! Alors, la Boursin ! Et ça ? ça c'est une pizza signature celle-là c'est exactement ça celle-là, il y a quoi du coup dans la spianata-là ? il y a du chorizo, il y a de la scarmozza fumée, il y a de la roquette tomate mozzarella fior dilatée dans toutes nos pizzas, on a de la mozzarella fior dilatée d'une qualité supérieure ah ouais, tu t'es vraiment attaché à avoir des bons produits et celle-là, alors c'est une pizza moins italienne, c'est nous qui avons choisi elle est quand même à la carte, c'est un peu la pizza c'est la pizza du terre-terre c'est la pizza du 9-3 scampi marinara, c'est la mienne, aux crevettes ? elles sont là ah elles sont là, ah oui, en serpentini en serpentini ici on a les polos de la nonna en penne ça c'est pour eux voilà, génial ça c'est les bolognaises, c'est pour ça là c'est exactement ça ça c'est encore les poulets et là on est bien, on a tout ce qu'il faut les petits pains à l'ail là je pense qu'on a de quoi patienter jusqu'au dessert alors toi du coup, il y a quoi ? il y a poulet, parmesan avec poulet, conchicini, penne conchicini, un peu d'oignon avec le pain mamma mia mamma mia, des filippes et des conchicini et les miennes, il y a des crevettes qui sont décortiquées et ça c'est cool et des vignes donc c'est crevettes, crème de courgette, tomate cerise basilic c'est un demi et parmesan et voilà, donc ça va être cool très léger, tu vois, crevettes pour moi c'est parfait, histoire de pouvoir ensuite passer aux pizzas ah t'as pris les serpentini comme moi ? c'est un connaisseur le gamin il a respecté la bonne question des pâtes, c'est pas trop cute non plus tu vois et l'assaisonnement est parfait moi j'aime bien t'as pas tapé dans l'oeil des gens mais il y a deux dames là qui viennent de rentrer elles viennent de demander ce que t'avais dans ton assiette influenceur c'est un métier ouais c'est ça, influenceur toi t'as pris quoi ? c'est des pédés toi ? attends, peut-être je vais leur donner envie, je sais pas ah ouais, ça file attends, je vais voir si je leur donne envie ou quoi ? vas-y la question elle est bien respectée après je trouve que c'est des pâtes mais ce qu'on sent bien c'est que le fromage est vraiment différent des autres fromages que je connais dans les autres restos il dit que c'est avec une bonne mozzarella fjord dilatée on sent très très bien dilatée bien dilatée hein ? magnifique par contre tu vois, c'est des portions de pâtes en fait dans les restos c'est jamais énorme les pâtes tu vois on a eu raison de se prendre des pizzas avec et de se prendre une entrée les gars il y a pas énormément de crevettes mais vas-y c'est très bon franchement c'est très bon à la base j'aime pas les crevettes mais... ah bon bah on en prend pas moi j'aime ça et tu me les piques ah 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 c'est pas très crevettes je me rends très très bien très bon la saisonnement tu préfères mes pâtes à tes pâtes ? ah ouais bah voilà lui il s'est mangé à l'italienne là il enroule il enroule autour de la fourchette la bonne pasta petite carotte petit céleri on le voit pas mais il y est dedans comme vous avez dit franchement c'est des pâtes mais je trouve que c'est bien exécuté franchement c'est très très bon il y a rien à dire il n'y a rien tu as vu comment il prend son air sérieux genre il est en train d'être le jury de Top Chef quoi avec son maillot de la jury vraiment pas critiques ils ont mis du piment d'office en fait je crois je crois qu'il prend un deuxième non mais c'est... il y a du piment d'office il y a du piment d'office il y a du piment d'office c'est vrai que là ça pique mais moi je la mets jamais elle pique un peu trop pour moi mais je la trouve très belle le petit fromage fumé là félicité Nowells c'est la pâte il nous a réchauffé la pizza du... du Terter allez bonne app' les gars bon c'est pas une recette italienne mais ça fait plaisir aussi de temps en temps une bonne recette du 9.3 dans le 9.4 franchement elle est bonne la pâte ouais bravo pour la pâte Tu crois que c'est possible si en dessert, moi perso je me prendrais bien une petite bomba burrata J'ai tellement kiffé, moi au jambon, c'est vrai toi aussi, moi truffe Mais c'est une entrée Et bah entrée et dessert ça fait le début et la sortie Bomba burrata jambon T'es trop dans la norme La porte chez toi fait entrée-sortie Mais là tu manges du jambon en sortie C'est du chocolat ça autour ? C'est vrai ça pourrait C'est des fraises chocolat ça Je prends beaucoup plus d'assurance Et la révélation de ce mois de mars, je peux vous dire, c'est ça C'est la bomba burrata, non bombo, bombo La bomba latine Appelez ça comme vous voulez Ah bah t'es passé sur un dessert sucré ? Ouais bah c'est pour Ali sorti je sais pas quoi Ouais j'avoue moi aussi j'ai pris une mousse au chocolat Pour Ali ? Ouais pour Ali Et pour l'association Et la mousse elle est bonne hein ? Tire un bisou alors ? Fais maison il a dit Fais maison là Bon là Isma est parti aux toilettes Mais ils viennent de fermer le magasin Tu savais pas qu'il y avait Isma en toilette ? Et t'as fermé de l'extérieur Je vous promets On attendait devant pour faire le débrief Et là on le voit en train de fermer On lui fait Eh mes gars c'est farboyard Tu sais Clepside Libérez Isma Faites dans les commentaires s'il vous plait Hashtag libérez Si vous voulez qu'on libère Isma Il est libérant Oh mon frérot T'as flippé ? T'inquiète pas T'inquiète pas Eh la revue du français J'en va libérer Les amis il est temps de faire le débrief Alors le débrief Franchement Bombo burrata Je crois qu'on est tous d'accord Franchement le bombo burrata Une claque ou une bombe Franchement moi je vous encourage à tester si vous passez dans le coin C'est un truc qu'on trouve pas ailleurs On vous oblige à venir si vous passez dans le coin C'est ça fait partie vraiment de mes coups de coeur Depuis le début depuis qu'on a commencé Ouais franchement c'était super bon Ce mélange chaud et froid C'était waouh En fait beau en plus Ouais Les pizzas sont sympas Bonnes les pâtes aussi C'est classique pour un restaurant italien Ouais Le bombo burrata C'est un truc que vous allez pas trouver partout Et franchement rien que pour ça Je reviendrai Petit message Bonjour à tout le monde Surtout les amis de la réunion Ils nous ont envoyé beaucoup de messages sur instagram Pourquoi vous les réunionnais Tous ceux qui nous regardent partout dans le monde entier Merci beaucoup pour vos gentils messages N'oubliez pas Isma, Ali, Salah Leurs instagram A 10 000 abonnés chacun Nous dirons dans un resto Et toi et D'ici là petit pouce vers le Oh Si vous avez qui fait la vidéo Oh On est en forme cette bombo burrata Vous vous abonnez à ma chaîne On se retrouve sur mon facebook C'est Florianer Twitter, Snapchat, Instagram C'est Florianer Avec poulet, conticini, penne Conticini Ouais Un peu d'oignon Avec le pain Le mot c'est bon Mamma mia Mamma mia De Filippe et de Conticini Oh la 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 Mamma mia C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon